... Laurent Bonnet, je vais emprunter à ma consoeur de France Inter, Jacqueline Pétrose, l'introduction pour votre livre. Elle dit, sur les antennes de France Inter il y a quelque temps, ça vaut toutes les leçons de géopolitique, c'est puissant, c'est humain, et je vous le dis, c'est vraiment à lire. Donc je crois que je n'aurais pas pu trouver mieux. C'est publié chez Vant d'ailleurs, et le titre c'est Salone. C'est quoi Salone ? Salone, c'est le nom de la Sierra Leone, qui paysit l'Afrique de l'Ouest, entre le Libaria et la Guinée. En fait c'est le nom affectif que donnent les... c'est un nom qui vient de la langue cryo. Et en cryo, Sierra Leone se dit Salone. C'est une sorte de contraction du mot Sierra Leone. La population, elle vient d'où ? Alors la population, c'est un peu compliqué la Sierra Leone en fait, vous l'aurez compris. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment il y a les populations d'origine qui sont là installées depuis très longtemps. Il y a des... l'archéologie remonte à plusieurs siècles. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'au XVIIIe et XIXe siècle, il y a eu plusieurs courants de migration. Il y a eu un premier courant de migration d'esclaves libérés de Nouvelle-Écosse et de Jamaïque, qui sont, au moment de l'abolition de la traite, ont été ramenés par les esclavagistes anglais, qui se sont ensuite mélangés avec d'autres libérations qui venaient des domestiques, en Malonde, etc. Et puis, il y a eu un troisième courant de migration, qui sont venus des esclaves libérés en mer, par, au moment de la... vraiment du combat pour la fin de la traite. Et en fait, ces esclaves libérés en mer sont arrivés, c'est 50 ans plus tard environ, sont arrivés en Sierra Leone, alors que les premiers, ce qu'on appelait les Nova Scotian et les Maroons, en anglais, ils se font, à ce moment-là, confronter à ce premier courant de migration. Bon, ça a donné un melting pot, ça a donné la langue cryo. Et ça a donné une situation difficile. Ça a donné une situation difficile. Ou compliquée. Oui, compliquée en tout cas, oui. Compliquée politiquement. Du fait de ces courants de migration, du fait aussi que la colonisation anglaise s'est, dans un premier temps, installée sur la péninsule. On se retrouve la capitale actuelle, Freetown. Oui, c'est ça. Et en fait, évidemment, le reste du pays n'a jamais été vraiment colonisé. Il y a eu beaucoup de résistance. Il y a eu des luttes armées. Il y a eu des négociations. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'est une histoire assez complexe. Et en fait, l'équilibre, entre guillemets, s'est créé entre une colonie qui était sur la péninsule et le protectorat qui était dans l'arrière-pays. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas, vous ? Je suis arrivé par hasard. C'était en 1985. Donc j'ai découvert ce pays que je trouvais déjà à l'époque assez mystérieux. Parce qu'on n'arrivait jamais à obtenir de renseignements. On s'était curieux. Dans la sphère francophone, l'Afrique francophone prédominait évidemment dans notre culture. Et moi, je ne sais pas. Je suis arrivé en bateau là-bas en fait. On s'est allé en... On s'est resté longtemps. Moi, j'y suis resté à travailler pendant 11 ans. Voilà. Je n'y étais pas toute l'année, mais j'y allais très régulièrement, plusieurs mois par an. Et économiquement, c'est quoi ce pays ? Économiquement, c'est un pays qui est extrêmement riche. C'est un pays qui était, jusqu'au milieu du XXe siècle, qui était presque autosuffisant en termes agricoles et en termes de ressources ivrières. Un sous-sol riche également ? Un sous-sol, mais d'une richesse extraordinaire. Bauxite, or, rutile, évidemment diamant. Alors, vous avez choisi une fiction pour nous parler d'un pays qui manifestement vous aimez et vous fascine. Alors, tout ça commence à bord d'un camion, un camion qui file et sous la banquette, il y a des diamants. Oui. J'ai voulu ouvrir, c'est le deuxième chapitre, le premier est une introduction, mais j'ai voulu ouvrir Salome par ce personnage qui est un personnage qui a joué un rôle extrêmement dur dans l'histoire de la Sierra Leone, qui est un personnage assez symbolique et j'ai voulu imaginer sa jeunesse. Ce Djamil, en fait, conduisait les camions de l'entreprise de son père quand il était jeune et j'ai voulu imaginer ce qui avait pu se passer dans sa tête avant qu'il devienne le Djamil qu'on allait connaître. Et quand je dis connaître, c'est connaître entre guillemets parce qu'on ne l'a jamais vraiment connu. On l'a connu par ses faits et ses méfaits. Il y a un avocat, on va croiser un avocat, on va croiser un médecin également. Curtis, on va croiser Sean Seward. Un français aussi. Français, Yann aussi, effectivement. Tous ces personnages, je les ai personnellement côtoyés ou croisés. Il y a certains personnages que j'ai personnellement connus, d'autres que j'ai créés à travers plusieurs autres personnages. Et j'ai voulu faire se côtoyer toutes ces personnes parce qu'elles sont quelque part représentatives de cette ambiance qu'il y avait en Sierra Leone et qu'il y a sans doute encore, je pense que ça a énormément changé, de toutes ces gens d'origine extrêmement diverses rencontrés et qui tous avaient une forme d'attachement à ce pays pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais qui étaient presque viscéralement attachés à Salonne. Aujourd'hui, vous avez gardé des relations avec ce pays ? Oui, j'essaie même de les renouer. Je me suis fait un petit pari, je ne sais pas si je vais y arriver. J'aimerais revenir en Sierra Leone, en fait, non pas comme j'y étais à l'époque pour travailler, mais je voudrais y revenir avec Salonne Traduit. Ça aurait du sens. J'y travaille avec Baye Camara, le chanteur qui a préfacé le livre. On essaye de mener à bien ce projet-là. Je suis en contact avec des gens là-bas, je suis en contact avec Baye qui vit, lui, à Bruxelles et on avance petit à petit. Est-ce qu'on dit que c'est un livre dur, c'est un livre noir, c'est un livre qui relate la vérité ? Entre les trois, vous choisiriez quoi ? La réalité d'un pays ? J'aimerais dire que ça... Oui, si. Je peux dire que ça relate une... Je ne peux pas avoir la prétention de dire que j'ai fait un roman historique qui relate toute la réalité du pays. En tout cas, j'ai relaté un angle, une certaine vision. C'est une contribution romanesque, mais plongée dans l'actualité. Et notamment, j'ai voulu créer ce personnage qui est presque un personnage de l'Africaine Sentinelle, qui est un petit journal, une petite rubrique créée par des journalistes qui se passent le flambeau pendant 150 années et qui maintiennent une certaine forme de parole et de critique. Voilà. Et dans ce sens-là, je décris une certaine réalité. Et la violence ? Je n'ai pas voulu accentuer la violence comme si elle était typiquement africaine. Mais elle est là. Elle est là, comme elle a pu être ailleurs dans le monde. Elle n'est pas spécialement liée à la Sierra Leone ou à l'Afrique. L'omètre aurait été une erreur. Il fallait la mettre en scène à un moment donné. J'ai choisi de la mettre en scène dans des moments symboliques, sans pour autant en faire l'axe du livre. Il y a beaucoup d'autres choses dans le livre. Et les enfants ? Vous voulez parler des enfants qui ont fait la guerre ? Oui. Oui. Il y en a un qui est grand. Je raconte un petit peu son histoire, en tout cas la fin de son histoire. Sa fin est aussi symbolique. Il est confronté à tous ces soldats qui viennent pour libérer la Sierra Leone. Voilà. Il a commis certainement beaucoup d'exactions qu'on connaît. Finalement, on ne connaît pas vraiment ce pays. Non. Parce qu'en fait, nous, Français, enfin francophones en tout cas, on s'aperçoit qu'on est assez peu en contact avec la réalité de la civilisation anglo-saxonne dans ces parties outre-mer, en tout cas. Voilà. La Sierra Leone, le mystère de la Sierra Leone, c'est un peu ça. J'imagine que quelque part en Angleterre pourrait, comme nous, discuter un journaliste avec un écrivain qui aurait écrit sur la Guadeloupe et qui dit « Mais c'est quoi ce petit pays, la Guadeloupe ? Où la trouve-t-on ? On ne la connaît pas très bien. » En fait, il y a des barrières qui existent, des barrières culturelles. Voilà. J'ai voulu, quelque part, établir une sorte de pont entre... En tout cas, c'est une réussite. On ne va pas raconter tout le livre. Non, bien sûr. Aux téléspectateurs. Mais le soin de le découvrir et de le lire. Mais ce que disait ma consoeur et que je citais tout à l'heure, ça vaut toutes les leçons de géopolitique. Bah oui. Je veux dire, c'est plus qu'un roman. C'est plus qu'une fiction. C'est vraiment... Vous nous ouvrez des perspectives. Vous nous faites découvrir des choses qu'on n'imagine même pas. Oui. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est extrêmement documenté. J'ai pris la peine de mettre toutes les annexes. Ça révèle une part de l'actualité internationale extrêmement souterraine et qui était très peu connue, notamment pour la Sierra Leone et notamment le rôle de la guerre du diamant, qui n'est pas seulement un affrontement pour devenir riche. Le diamant, c'est aussi un enjeu pour des décisions politiques et stratégiques internationales qui sont liées à d'autres zones de la planète, notamment le Liban. Et c'est un peu ça aussi que j'ai voulu raconter et mettre en scène, en fait, quelque part. En tout cas, c'est très bien raconté et c'est très bien mis en scène. Merci Laurent Bonnet d'être venu sur ce plateau. Ce livre Salon est publié chez Vendayer. C'est cela. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada